Amix, vous convivez à qu'est-ce que ça se passe dans une basse-foune de Toulouse à la cave de l'Amanita Muscari. Un concert des secs, un groupe de rock qui se dit violent mais sympa, à n'enveiller ce qui baille. Adi. Comme un enfant qui marche sur la route, le nez en l'air et les cheveux au vent. Comme un enfant, que n'effleure aucun doute et qui sourit en chantant, me voici Seigneur, me voici comme un enfant, me voici Seigneur, me voici comme un enfant. Bonjour, vous êtes sec ? Exact. Et vous venez de sortir un CD ? Un vinyle pour être plus précis. Dis-moi en plus. On a été enregistré fin octobre, un vinyle au Paradox, c'est pas loin de Narbonne. Et on l'a mixé là-bas également. On a mixé un peu encore, on a fini de mixer à Toulouse. On a fait masteriser ça aux Etats-Unis par Carl Saf, un gars qui a fait le mastering de groupes qu'on connaît, comme Durmer, Biggen. Voilà le vinyle, ça c'est le vinyle. Il y a plusieurs modèles au choix, pour l'instant on en a que deux, mais après ça va s'élargir. Et d'ailleurs c'est des photos, elles viennent d'où ces photos ? C'est des photos qu'on a prises, nous ou nos amis. Et l'idée c'est que pour chaque disque il y a une vraie photo, c'est un vrai papier photo avec une vraie photo. Et c'est même, si je regarde bien le dos, c'est même des tampons faits à la main. C'est exactement des tampons faits à la main, ce qui veut dire que chaque pièce est unique. Et pourquoi un vinyle en 2012 ? Parce que... C'est compliqué là en deux mots. Parce que... Tout le monde s'accorde à dire, ça fait classe de commencer ces phrases comme ça. Mais tout le monde s'accorde à dire qu'on veut une crise du disque. Crise du disque, mon cul. Nous on sort en vinyle. Le vinyle c'est un vrai objet, c'est quelque chose de mécanique. Pour moi c'est un bel objet, c'est quelque chose qui... Justement dans ces temps de crise, les gens réapprennent à mettre de la valeur dans des produits culturels. Et je pense que le vinyle c'est un bon moyen de perpétuer ça. C'est un truc, même dans 200 000 ans, si la civilisation s'est arrêtée, Théoriquement en grattant un caillou dessus, on peut écouter la musique. C'est merveilleux. Donc voilà, et puis c'est... Notre musique elle est gratuite, elle est gratuite sur notre site. Et c'est ça qu'on vend, c'est pas notre musique. en parlant du monde. C'est drum многomaux à lapriots. Dans le domaine du monde. Sous-titrage ST' 501 Votre musique est assez positive, même si elle est violente. On sait en tout cas ce qu'on n'aime pas, on sait ce qu'on n'a pas envie d'être, mais par contre sur ce qu'on veut faire et sur ce qu'on a envie d'être, il y a tout à construire, c'est pour ça qu'on est positif. Et puis il n'y a pas à le dire aussi, ou pas à le dire par des mots. Et derrière, ce qu'on aime, soit ça transparaît dans ce qu'on fait, soit c'est raté. On fait de la musique parce que ça nous défoule et qu'on aime bien faire ça. On ne se considère pas artistes et encore moins auteurs, compositeurs, interprètes, qui sont des termes purement mécaniques. Mais d'ailleurs, ça va se faire avec le fait qu'on se distribue gratuitement sur Internet, qu'on ait mis toute la musique qu'on fait en Creative Commons. et que du coup, il n'y a pas eu une œuvre intellectuelle ou un truc, c'est fait pour être partagé aussi. C'est fait, c'est plus à faire. Et Sec parle plein de langues, il parle espagnol, il parle anglais, il parle même de langues minorisées. C'est quoi le principe en fait ? Alors le principe, c'est qu'on a écrit un petit texte pendant qu'on a enregistré l'album, mais on s'est dit qu'on allait appeler des potes qui parlent des langues minorisées, comme tu dis. Nous, on a utilisé le terme langue d'opprimée à l'époque. Et on s'est dit qu'on a un pote qui parle kabyle, une pote qui parle roumain, et un mec qu'on connaît vite fait, un voisin un peu chelou qui parle occitan. Et du coup, pendant l'enregistrement, on a appelé tous ces gens, on leur a dit, vas-y, prends ce texte, traduis-le, fais-en ce que tu veux. Par exemple, Tarek et Karim, qu'on salue éternellement, ils ont fait vraiment une adaptation en kabyle, parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'avaient pas de résonance et pas d'écho dans la culture kabyle, qui est complètement différente. Ou même dans l'écriture. Et même dans l'écriture, quoi. Et donc, ils se sont réappropriés ça, justement. Et c'est ça qu'on aime aussi, de permettre aux gens de se réapproprier des trucs, à nos potes, à nos... Amis, t'es convié à faire tes jambes et à notre es, la cabussade, grâce à notre civilisation. À nous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Un dernier mot pour la fin, pour la télévision ? Amis, t'es convié à festéjar la cabussade de la nostra civilisation. Vous aviez là le même aussi, mais là il travaille, parce que lui, il a un travail. Et voilà. Pour pas oublier, quoi.